...le temps de faire un petit résumé de l'entretien que vous venez d'avoir, avec votre autorisation. Bien, merci. Mesdames et Messieurs de la presse, je vous salue, particulièrement les oncles belges, qui y sont arrivés en grand nombre, ce qui prouve l'importance et la grandeur de l'événement. C'était parti d'un vœu que j'avais émis au roi Philippe en 2019, lors de ma première visite en Belgique, en septembre 2019, le vœu de le voir visiter la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il ne l'avait jamais visité de sa vie. Et voilà, la première tentative, c'était en 2020. Malheureusement, elle a échoué à cause du Covid. Et puis, en 2022, on a encore retenté au mois de mars. Et là, malheureusement, il y avait la crise russo-huitainienne. Et finalement, ça s'est effectué maintenant. Ça, ce sont les choses de la vie. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que, pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout l'avenir. Nous ne nous sommes pas apesantis sur le passé qui est le passé, ce qui n'est pas à reconciliérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre la coopération qui, jadis, était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, chers amis du Congo, Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier, hier après-midi, et on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. un moment émotionnel qu'on a eu ce matin, ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire, un moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a porté un masque, ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le saurez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse, qui était douloureuse pour la population congolaise, et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela, pas pour se perdre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble travailler pour améliorer les perspectives d'ailleurs, vous avez vu que notre roi avait adressé il y a deux ans était une lettre qui s'orientait vers la population congolaise, et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative, et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble, et M. le Président, vous avez énoncé certains domaines dans lesquels vous les travaillerez ensemble avec nous, et j'ai ici la ministre de la Cooperation et de la Développement, dans la Santé, dans l'enseignement, dans les infrastructures, le ministre, le secrétaire d'État responsable pour la relance et pour la politique scientifique, dans toute cette politique de restitution, où nous sommes en train de mettre ensemble un programme qui est vraiment unique dans le monde. Dans notre discussion, M. le Président, vous avez aussi, clairement, vous avez adressé les points qui sont importants pour vous, les points que vous avez appelés des points parfois difficiles. Vous avez dit, par exemple, que c'est une priorité de combattre la corruption. C'est une priorité de réformer le système du jugement. Ce n'est pas très qu'il n'y a pas de réformer de réformer en clair. Nous sommes de votre autre que pour, avec vous, combattre cela, faire les choses qui sont bien, qui ne sont pas toujours vivantes, mais cela, on peut aider avec l'expertise parce que nous, nous sommes de notre pays, avec une population jeune, une population ambitieuse, une population qui a envie de progresser, que nous, on peut faire qu'il y a tellement d'autres choses qu'on fait du commerce ensemble, si on fait des investissements ensemble, si on fait des partenariats culturels, sociaux ensemble, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais il y a des choses de base qui sont indisportables, stabilité juridique, stabilité foncière, stabilité... Et maintenant, cette demande que vous avez formulée tout à l'heure de travailler ensemble avec notre pays dans ce domaine, je voudrais vraiment remercier cette demande parce que ça montre que vous avez une confiance en nous et on voudrait répondre à cette demande de confiance qu'on est tout à fait prêts ensemble de travailler avec vous dans ce domaine. Je voudrais finir avec un élément, c'est que la relation biologique et le Congo en parle beaucoup et on en a parlé beaucoup. Et c'est intéressant d'en parler et si ça reste un monde, ça ne vaut pas grand-chose. Une relation entre deux pays, ça doit passer des paroles vers les actes. Et c'est ça le moment charnière dans lequel nous sommes passés. On parle maintenant aux... pour nos deux populations, la population belge et certainement aussi la population congolaise. Merci. nous allons poser deux questions. On en aurait prévu quatre, mais vu le temps, et j'invite Mme Julie Nsefou de la... B1 pour poser cette première question. Merci. Si le discours de Mumba à l'époque était considéré comme un affront, quelle en est la perception belge aujourd'hui, surtout à l'issue de la visite royale, et quel message fort marquerait un tournant décisif ? Comme vous le savez, aujourd'hui est un moment important. Le 20 juin à Bruxelles sera un moment important aussi. Nous savons que nous préparons le répatriement de la dépouille de M. Patrice Lumumba et nous savons que c'est un moment important pour la RDC, c'est un moment important pour la Belgique, mais en fait, c'est un moment important pour beaucoup de gens dans le monde entier parce qu'on sait très bien que le rayonnement de M. Lumumba allait bien au-delà. de nos deux pays, je pense que là aussi, c'est un moment extrêmement important et on regarde cela d'avant. Là aussi, c'est un moment où il faut regarder le passé droit dans les yeux. Mais comme je l'ai dit, c'est important de l'adresser. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on travaille le futur ensemble. Et travailler le futur ensemble, on le fait quand on peut le faire en partenaire quand on peut le faire en pleine confiance et quand on peut aussi tourner une page. Nous avons dit Mme Daniel Welter de la RTBF qui a une question. très concrètement, par rapport à l'aide au développement, qu'est-ce que vous attendez en priorité ? Et ma sous-question, quand même, parce que je ne sais pas si on aura le temps de la poser, est-ce que vous attendez davantage que des regrets de la part de la Belgique ? Est-ce que vous attendez aussi des excuses ? Bon, d'abord, par rapport à l'aide au développement, puisque vous avez parlé de priorité, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc, s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement, parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique, et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir ce qu'elle peut apporter de plus, parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. L'autre priorité, je dirais, c'est les difficultés du quotidien que nous connaissons. Nous avons lancé un ambitieux programme de développement local à travers le programme des 145 territoires. Il y a à boire et à manger, je dirais, là-dedans. Et donc, il y a toute une panoplie de secteurs dans lesquels la Belgique peut amener ses investisseurs ou ses investissements et donc nous accompagner dans le développement de notre pays. Et là-dedans, il y a tout. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'énergie, l'eau et l'électricité, un grand défi que nous nous sommes fixés et il y a les infrastructures à côté de l'agriculture et l'élevage et la pêche. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire dans ce programme et d'opportunités à saisir. Voilà. suivant la question de Mme Catherine Van Der Schott de la VRT. Oui, merci bien, M. le Président. Donc, la Belgique a tourné la page coloniale. Un premier objet d'art est restitué et il y aura un discours de regret qui suivra. Est-ce que ça suffit pour vous ou est-ce que la Belgique doit aller plus loin que ça ? Merci. Oui, vous êtes en train de parler comme votre consoeur de regret mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'apesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique elle est déjà présente en République démocratique du Congo du côté d'Iangabi où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site Dinga, par exemple, attend énormément de l'environnement propre et renouvelable. Donc, vous voyez, ce sont des choses sous lesquelles nous voulons nous lancer plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de souler de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Si vous me permettez, juste un dernier sujet, M. le Président, vous avez parlé du fait que le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sécurité. J'aimerais prendre deux minutes pour adresser la situation dans l'Est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation ukraine, il y a un sujet que vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. Ce sont des règles de base. Je veux être clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ses responsabilités soient respectées. de la Belgique. Excellences, M. le Président de la République, M. le Premier ministre du Royaume de Belgique, au nom de la presse, je vous dis sincèrement merci. Merci. M. le Président de la République et le Roi Belger. On sent une certaine amitié et fraternité entre les deux. Nous retenons une chose, le Roi Belger a dit que vous avez le droit de défendre et de sauvegarder l'intégrité de votre territoire si vous sentez que vos voisins vous menacent. Le Président de la République a dit qu'on ne peut pas rester assez sur le passé. regardons plutôt l'avenir dans les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. L'eau passée nous a servi de plus besoin des capitaux frais pour le développement de la RDC dans différents secteurs. Les infrastructures et tant d'autres, je crois qu'il était tout à fait indiqué et pour les deux, déplacés et de remettre les choses sur les rails. Il est rare de voir les journalistes applaudir. Ça signifie qu'on a touché leur fibre patriotique. Lorsque le Premier ministre de Croo dit par exemple la Belgique prête à vous accompagner pour assurer ce qui était votre territoire, là on a applaudi. Mais également par rapport aux excuses ou au pardon le discours de cet après-midi est très attendu et à côté de ça je répète encore. Il faut corriger tout à l'heure, c'est plutôt le Premier ministre de Croo qui a parlé en ce point de presse et non le roi comme je venais le dire, c'est la piste qui s'est glissé. Le roi est déjà parti sur le Premier ministre de Croo. Vous sentez l'affinité entre les deux entre le Premier ministre Belge et le Président. Il appelle le Président Félix, ceux qui sont des amis. Des affinités comme ça en diplomatie. On l'a constaté hier lors de la levée du roi à l'aéroport, on a vu le Premier ministre qui s'est dit lorsque vous sentez que votre territoire n'est pas respecté par les voisins, la Belgique est prête à vous accompagner. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est tout dit. C'est tout dit. Et ça, ça a occasionné l'abolissement et on comprend très bien. À propos des excuses et pardon, c'est à la Belgique d'être assunée. Donc ce roi c'est à peine une idée de dire est-ce que la Belgique s'exquise ou demande pardon ? Ou est-ce ainsi ? Merci. Il y a quelque chose à corriger. On ne peut pas garder ça sinon ça reste monumental. Tout à l'heure nous disions qu'il y a un litre d'arbres à planter. Le Saint Philippe Philippe n'est pas ça. Il est plutôt le roi Philippe. C'est moi qui dis par mes gardes, par inadvertance. Vous êtes catholique ? Oui, je suis le roi Philippe. Nous venions d'assister à ce point de vue que la République démocratique du Congo fait s'entend et c'est que de Chilombo. Nous venons par le voisin. ce masque sous-coup dont le roi a parlé tout à l'heure. Il a été dévoilé au roi Philippe. C'est une histoire qui se dévoile devant le peuple de la République démocratique du Congo dans une circonstance très festive. Mais en tout cas, entre le président de la République, Philippe, depuis hier, le président est en train de lire les inscriptions sur ce masque qui vient d'être dévoilé. C'était donc une grande cérémonie dans une autre et celle de la visite du roi ici au musée national de la République démocratique du Congo. C'est donc de façon sépulée. la signature du morandum d'entente sur l'appui à l'éplication de la jeunesse congolaise dans la reconstitution, la promotion et la conservation du patrimoine culturel conglais. A cet effet, nous invitons son excellence M. le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et Mme la ministre de la coopération au développement du Royaume de Belgique à bien vouloir prendre place pour la signature. Merci. Vendure entre les deux pays d'une histoire bien riche, enrichissante, mais en tout cas par séné de plusieurs zones des turbulences, mais en tout cas ce sont les relations entre les deux États qui sont donc les relations qui méritent bien d'être étudiées profondément pour que l'avenir soit épargné des différentes incompréhensions. là donc en présence de sa majesté le roi de Belgique et du président de la République et de leurs épouses mais aussi des membres de deux gouvernements respectifs, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et la ministre d'Agence et en charge du développement ont donc signé ce protocole d'accord de coopération et ont donc échangé le document comme l'exil le ceremonial en pareilles circonstances. Le protocole à l'heure d'inviter le groupe présidentiel et le groupe royal à bien vouloir procéder la visite sous la guidance du directeur du musée. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501